Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveurTV. Aujourd'hui, mon copain, mon pote Clément, il est là. Comment vas-tu ? Bien et toi, Willy ? Impeccable. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui ? Ça va être au tour de la tomate. On va faire une tomate dans tous ses états. Il y a quatre recettes différentes. Donc, on va aller de surprise en surprise. C'est ça. Et tu vas cuisiner avec les tomates cerises allongées, les domaines qui sont devant nous. C'est ça. Alors, je vous préviens, Clément, c'est le spécialiste des recettes pas encore homologuées, parler aux instances de la cuisine. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a la créativité, là, quand même. Il y a un petit peu de créativité. On va prendre des risques. Et ça, on aime ça. Et on va commencer par quoi ? On va se faire une petite brochette de tomates, moza et romarin. Et notre romarin va nous servir de brochette. On va venir piquer dedans une tomate, un petit peu de mozzarella et re-tomate. On va inverser pour la deuxième. On va faire deux moza et une tomate. Et on mettra deux brochettes par assiette pour que ça soit gourmand. Donc, on laisse dépasser le romarin. C'est ça. Voilà, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Donc, l'originalité de cette petite recette, c'est qu'on va fumer. À la maison, tout le monde n'a pas un fumoir. On prend une casserole, une passoire. On achète du foin non traité. C'est ça qui est important. De l'herbe sèche, quoi, du foin. Du foin non traité, surtout. On va l'allumer. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre passoire, on va mettre nos petites brochettes. Tu vas trapper un papier film. Je vous l'avais dit, c'était pas homologué. On vous a prévenu. Donc, je vais essayer de ne pas brûler la casquette de Ouïe. Non, allez. Allez, vas-y. Vas-y, on y va. Et là, ça va fumer tranquillement. Et on me réserve ça sur le côté. Oui ou dehors. Deuxième étape, on part en Asie. D'accord. On va commencer par éplucher notre gingembre. Il est gros, on va pas tout prendre. On va une petite partie comme ceci. Et on va faire des toutes petites lamelles dans un premier temps. Donc, on va faire une brunoise. Donc, taillage extrêmement fin. C'est ça. Donc là, c'est très simple. Gingembre, yokman, huile de sésame. On va mettre sur le côté. On va tailler nos tomates. On va les couper en fines tranches dans la longueur. D'où l'intérêt de prendre des tomates-cerises allongées. Tout ça dans notre mélange. Et on va passer aux herbes. Un petit peu de coriandre. On ne prend que l'épluche. Tiens, moi, je vais faire l'épluche de menthe. Tu fais l'épluche de coriandre. Oui. On mettra peut-être un petit peu moins de menthe que de coriandre. On regroupe et on taille. Donc, je vais ciseler ma menthe tranquillement. Ciseler, je rappelle, c'est taillé en une fois. On mélange l'ensemble. On ne rajoutera ni sel, ni poivre. Donc là, oui, feuille de riz. Il faut la tremper. Donc, il faut qu'elle se ramollisse. Mais il ne faut pas qu'elle se gorge complètement d'eau. Sinon, après, elle se déchire plus facilement quand tu roules. D'accord ? Et pendant que je roulerai mon premier, j'imbiberai ma deuxième feuille. Pour toujours avoir une feuille en roulement. Voilà, là, on va être bien. Je sors ma première feuille. Je vais venir disposer sur mon torchon. On prend notre tomate. Pas plus. Pas plus. Je vais mettre à tremper ma deuxième feuille. Et là ? Ce qu'il faut, tu vois, c'est bien aller chercher ici et tirer vers toi. Voilà, comme ça. Et ici, on va rabattre les bords d'un côté, de l'autre en tirant bien. Et là, ici, je vais exercer une pression en tournant, de façon à bien serrer mes tomates. Et voilà, un petit rouleau. On met en assiette. On va réserver tout ça au frais, jusqu'au dressage. Troisième recette, gazpacho qui vient de... L'Espagne, évidemment. Voilà. Alors, concombre, poivron, oignon, tomate, un petit peu d'ail, du pain de mie pour lier l'ensemble. Et on est parti. Donc là, je vais tailler tout ça. Dépépiner mon poivron. Là, par rapport à la quantité, je ne vais peut-être pas forcément tout utiliser dans ce poivron, parce qu'il va être beaucoup plus gros que le reste. Donc, je vais prendre trois côtes, comme ceci. Le reste, je vais le réserver. Le concombre, idem, je vais le dépépiner. On enlève peut-être les parties blanches, quand même. Je vais les enlever. Mais tu vois, déjà, en l'épluchant, j'ai réussi à en enlever une bonne partie. C'est bien épluché. Là, hop, j'enlève les pépins de concombre. Donc là, on enlève le blanc, comme Oli le précisait. Et tout ça, je vais le détailler en petits morceaux, afin de pouvoir mixer plus facilement. C'est juste pour faciliter le fait de mixer l'ensemble. Idem pour le pain de mie, on va tailler en dés comme ceci. On fait des cubes de poivron, de concombre, d'oignon, et on va tailler nos tomates en deux. Et je vais en profiter, du coup, Clément, pour rappeler que tu cuisines cette recette avec les tomates cerises allongées, les domaines. Alors qu'ils sont des tomates mûries sous le soleil généreux du Maroc. Elles sont subtilement parfumées, avec une saveur douce et fruitée. Comme on a pu le voir, elles ont une jolie forme oblongue, un rouge intense, une sière très fine. Et elles ont, j'ai envie de dire, un vrai petit goût de bonbon sucré. Et ça, et ça, Clément, on adore ça ! Alors tu vois, là, j'ai taillé également mon ail, que j'ai dégermé, bien évidemment. Tout ça, on va le mettre dans un mixeur, un bol mixeur. Et moi, je vais utiliser une girafe, donc on mixe bien, oui. Là, on va assaisonner. Sel, poivre. On peut mettre du piment d'Espelette. Ah oui ! Ça se fait aussi. Là, on est bon. On a une belle densité. On va réserver au frais. Et là, on part en graisse. On va tailler nos tomates encore dans la longueur, comme ça. J'aime beaucoup, moi. Je trouve ça très joli. C'est une tomate qui est très esthétique. Autant en profiter. Mes tomates étant taillées, on passe aux olives noires, en petites lamelles, comme ça. Notre feta, également en dés. Et on va ciseler de l'oignon rouge. Tout mettre dans notre saladier. On va tailler notre basilic. On utilisera uniquement les feuilles. Le basilic, le petit secret, c'est de prendre une grande feuille et de mettre toutes les autres dedans. Et ça, c'est un vrai secret. Et tu plies ta feuille. Ça te maintient toutes tes autres feuilles. Et tu peux tranquillement ciseler ton basilic. Je vais intégrer dans ma préparation. On va mettre, bien sûr, qui dit graisse, dit l'huile d'olive. Une bonne nichette à la mailleté. Un petit peu de foivre. Pas trop de sel, j'ai bien précisé. Donc là, regarde, c'est pas joli ça. C'est très très bon. On est parti pour le dressage ? Allez. Allez, notre casserole, regarde. On va ouvrir. On va prendre une première brochette. Qu'on va venir mettre en dessous. La deuxième petite brochette. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre dessus. On va prendre notre petite salade grecque. Qu'on va venir disposer dans notre petit ramequin ici. N'hésite pas à prendre un peu d'huile au fond du plat. Et de bien mettre sur le dessus tous les éléments qu'on voit. L'olive noire, la feta, l'onou rouge. On passe au même. On s'en met deux. On va finir avec notre petit gazpacho. Une petite pluche de basilic. Superbe ! Une tomate dans tous ses états. Réalisé avec les tomates cerises allongées, les domaines. Clément, ah, pardon. Oui. Ah, super, merci. Recette homologuée. Ah, ça y est, superbe. Merci à toi Clément. A bientôt. A très vite. Quant à vous les amis, évidemment, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles recettes. On vous embrasse. Bientôt. Sous-titrage ST' 501